... Merci de rester scorché sur votre chaîne TV Dakar Actu. C'est un plaisir de vous accompagner pour la mise en service officiel du train express régional. Nous sommes le 27 décembre 2021, donc un jour mémorable dans le secteur transport du Sénégal parce que le Sénégal va accueillir son train express régional pour la première fois. Donc quelque chose d'inédite. Je suis en compagnie avec un confrère, un collègue, un ami, Sersa Dibouphal, qui, avec lui, nous serons là pour vous accompagner tout au long du trajet que fera le train express régional pour rallier Djam Ndiadjo, là où la cérémonie d'inauguration se fera en compagnie et en présence du chef de l'État, le président Macky Sall. Sersa Dibouphal, c'est un jour mémorable pour l'inauguration de ce train express régional. En effet, aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis d'être en face de nos chers internautes pour leur présenter les grands moments, les grandes étapes, les étapes phares qui suivent cette mise en commercialisation du train express régional. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de la gare de Dakar où sont exposés, comme vous le voyez, les différents wagons qui vont donc s'acheminer progressivement au niveau de Djam Ndiadjo. Donc, comme vous le voyez, l'atmosphère n'est pas du tout tendue. C'est une atmosphère vraiment qui en dit plus sur l'exploitation de ce terrain. On va simplement dire, Moussa, que le Sénégalais certainement sera comblé. Parce qu'aujourd'hui, c'est depuis 2016, depuis que le président de la République a annoncé cette préparation qui suivent donc l'exploitation et l'utilisation du train express régional. Depuis ce temps, les Sénégalais attendent Gont ce jour. Donc aujourd'hui, ça va être un jour vraiment mémorable, un jour spécial. Donc, le président de la République va lui-même procéder à l'inauguration du TERR. Aujourd'hui, au niveau de Djam Ndiadjo à 17h, nous allons donc y aller d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, nous en sommes simplement aux préparatifs, aux différents préparatifs. Voilà, maintenant, on va essayer de suivre. On va essayer donc de suivre et d'attendre le président de la République qui viendra d'un moment à l'autre. Notons bien que c'est à partir de 17h au niveau de Djam Ndiadjo. Donc, je pense que le Sénégalais, aujourd'hui, verra toutes les opportunités et aura même toute l'attitude d'utiliser ce bijou électrique qui sera en quelque sorte vraiment une aubaine et va constituer quelque chose qui va vraiment contribuer au désengorgement de Dakar, comme vous le voyez, parce que Dakar étouffe. Dakar est donc vraiment plein de voitures, etc. Donc, ça va être vraiment une aubaine et une opportunité qui sera offerte aux Sénégalais donc d'avoir d'autres moyens de transport de dernière génération, Moussa. C'est un soulagement, comme tu viens de le dire, parce qu'après moult annonces que la terre va commencer à circuler, et nous en venons véritablement à ce jour qui marque officiellement donc la mise en circulation de ce train express régional. Un bijou moderne également, il faut le souligner, parce que le Sénégal vient de recevoir pour une première fois de telles locomotives qui vont participer à desservir, comme vous l'avez tantôt dit, à desservir le transport sénégalais. Mais il faudrait dire également un joyau qui a tellement de caractéristiques. Donc, pratiquement, c'est du confort, c'est la modernité, c'est pratiquement tellement de caractéristiques. Il y a la commodité, il y a le confort, il y a la climatisation. Bon, tout a été vraiment, tout a été dit par rapport au train express régional. Maintenant, il y a également aussi la grille tarifaire, il y a les tarifs qui sont faits selon peut-être les catégories, selon peut-être les vouloirs des usagers, des passagers. Donc, ça va être un peu en quelle sorte à la portée de tout citoyen. Effectivement, c'est ça, il faut le rappeler. C'est un train qui fonctionne en bimote électrique et thermique avec une vitesse moyenne de 160 km par heure. Donc, c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose vraiment qui vient en son heure dans ce monde où nous sommes, où les choses évoluent. Donc, c'est essentiel que le Sénégal puisse entrer également dans l'ère du développement. régionales. C'est ce qui s'est passé dans le projet. En 2016, nous devons recevoir une mise en service officielle qui a été ralliée. Nous devons aller en train d'y aller et nous devons entrer à l'aider. Nous devons entrer dans le secteur de transport du Sénégal. Il y a 165 000 passagers par jour, 115 000 passagers par jour au maximum. Dans la première phase, parce qu'il faut le souligner également, mais à ce moment-là, nous devons participer également. C'est ce qui s'est passé dans le secteur du Sénégal. Nous savons que le Sénégalais n'auraient pas l'embouteillage, mais nous devons aller à son heure. C'est ce que nous devons voir les Sénégalais. Effectivement, nous devons voir les Sénégalais. Mais également, nous devons souligner que nous devons entrer dans le secteur du Sénégal. Nous devons entrer dans le secteur du Sénégal. De toute façon, nous devons entrer dans le secteur du Sénégal. Nous devons entrer dans le secteur du Sénégal. Nous devons nous débrouiller au développement économique. Parce que aujourd'hui, si nous travaillons sur le domaine de terre, nous pouvons faire quelque chose de nouveau à l'aéroport de l'Aie Bd. Cela est donc des conséquences, et ce sera le plus important pour les contribuables à l'EI Bd. Donc, ce que nous rappelons également sur terre, nous sommes des millions d'euros de 1 milliard et de 1 milliard. Donc c'est ce que je fais pour le financement. Nous avons beaucoup de travail, qui a été la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, l'AFD, qui a été également le Trésor public, qui a également contribué à l'État du Sénégal, à travers son propre budget. Nous avons donné le Sénégal, mais nous avons donné l'Afrique. Donc c'est ce que nous devons faire. Nous devons également, nous devons donner des produits gratuites pour l'Agence française. Donc c'est très important. D'ailleurs, nous avons aussi des dispositifs qui permettent d'avoir des passagers qui permettent peut-être d'aller danser pendant 15 jours, et d'aller danser gratuitement et d'avoir des procédures pour suivre pour que Mme Def soit en train de faire ce que je veux dire. Donc c'est ce que nous devons préciser. Nous devons tout en savoir. Nous devons tout en savoir. Cela nous devons tout en savoir. 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 mais nous devons tout en savoir. Une directive qui doit être en train de faire. Maintenant, le président Defendant a fait le travail. Nous ne l'avons pas. Nous avons un nom de l'île. Il faut que l'on soit en train de faire l'inauguration. Il faut que l'on soit en train d'écrire. Sénégalais au bénéfice simplement du Sénégalais Je sais que c'est ce qui veut dire qu'il y a des gens Ils ont dit que le pass-billage n'a pas été fait Il n'y a pas été fait Pour le faire que les tarifs ont été faits Parce que les Témères ont été faits Dans le plus cher 2500 C'est la classe première Ils ont été faits à l'école Ils ont été faits à l'école Mais ils ont été faits à l'école Pour dire que ça n'a pas été fait Mais juste pour dire que ça n'a pas été fait Mais juste pour dire que ça n'a pas été fait Le fait qu'ils aient avancé vers le développement C'est ce qui a été fait Comme je les ai dit Donc l'heure d'ici est déjà Je suis dit Je suis dit Je suis dit Je suis dit Mais les Sénégalais ont été faits Les événements de Dakar actuellement Ils ont été faits à l'école 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 Et ils ont été faits à l'école C'est bon C'est bon Même au courant coupé Le train va continuer Parce qu'il n'a pas été faits à l'école Le train a été faits à l'école Le train a été faits à l'école Le train a été faits à l'école Ils ont été faits à l'école Ils ont été faits à l'école Ils ont été faits à l'école Tout le monde est fier de l'Africain. On est fier de l'Ahaïa Président. Il est fier de la fierté. On a fait l'accès, le titre, et on est fier de l'Ahaïa. Mais tout le Sénégal est fier de l'Ascanou. On a fait du travail. Tu as vu que c'est le président. Il a fait du travail pour les gens. Il a fait de l'aider, de l'aider, de la faire. Il a fait du travail à l'Ascanou. Il est très émergente. Il a fait de la raison. Nous avons besoin d'une émergence de l'Etat, en tant que l'Etat, l'Etat est une zone industrielle. Il est divisé en zone industrielle. Tout ce qui est fait, est-ce qu'il faut investir dans l'Etat? Il faut investir dans l'Etat, il faut que l'on soit au business, il faut que l'on soit au business. C'est le Sénégal qui s'est fait dans le terrain. Est-ce que c'est accessible au Sénégal? Oui, c'est le terrain avec la comédie et tout le monde. Mais le terrain doit être vraiment abordable. C'est le Sénégal qui s'est fait dans le terrain. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. C'est le Bénéficieux de l'Union, C'est le Sénégal, les agents qui sont à l'intérieur du pays, tout se sont en vie, c'est ce qui peut arriver. Donc nous avons vu notre président et nous le souhaitons qu'il s'enlève. Nous devons être prudent et nous devons être prudent. Nous devons être prudent pour nous aider à tout faire. Nous devons être prudent de la dignité. Je suis bien prudent d'Amérique. Je vais aller au Dubaï. Je ne vais pas aller sur le train. Je vais parler d'ici. – Sous-titrage FR 2021